Ce qui est terrible, c'est que je l'ai eu à plusieurs reprises hier au téléphone, et je l'ai même rencontré hier, et il ne m'en a rien dit. Rien dit. Une famille politique, un parti politique, c'est pas seulement une personne. C'est une histoire, ce sont des militants, ils sont nombreux, ce sont des adhérents, ce sont des élus. Et on peut pas prendre un otage, en otage toute une famille politique. Ça n'est pas possible, je ne sais pas encore ce que Eric Ciotti va dire au journal télévisé de 13 heures. Mais ce que je sais, c'est que la ligne qu'il portera est une ligne personnelle. Il va falloir régler les choses en famille après. L'important vis-à-vis des Français, l'important vis-à-vis de la France, c'est que notre famille politique, qui porte depuis longtemps un certain nombre de convictions, un certain nombre de valeurs, puisse être en osmose avec ses convictions. Et qui va investir les candidats ? Qui va investir les candidats si vous n'arrivez pas à... Je vous rassure, nous aurons des candidats. Et les candidats que nous aurons, les candidats que nous soutiendrons, ce sont les candidats qui porteront nos couleurs, qui combattront sous ces couleurs, avec nos valeurs, avec un projet. Un projet pour la France, parce que nous voulons une école qui puisse transmettre un héritage des savoirs. Nous voulons l'ordre dans la rue. Nous voulons arrêter cette chianlis, une révolution pénale, pour que, enfin, la sanction soit réhabilitée. Nous voulons aussi qu'on mette de l'ordre dans les comptes publics. Nous avons cessé de le dénoncer ici au Sénat. Et nous avons été plus loin, puisque nous avons fait des propositions, 7 milliards dans le dernier budget d'économie, que le gouvernement a écarté d'un revers demain. Donc, ce sont avec ces convictions-là, la fermeté et l'autorité, sur le plan du régalien, mais sur le plan économique, de la liberté pour nos agriculteurs, nos chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, assez d'impôts, trop d'impôts, tout simplement parce qu'il y a trop de dépenses publiques. La France est devenue, de toute l'Europe, le pays le plus collectivisé. Vous parlez d'une initiative personnelle d'Éric Suetti. Comment vous l'avez accueillie ? Comment le groupe l'a accueillie ici ? Avec colère ? Avec surprise ? Les deux mélangés, mais d'abord avec colère. D'abord avec colère. Comment se peut-il qu'après un compagnonnage, après s'être parlé, après s'être vu, y compris en réunion, on apprenne au détour de dépêche, au détour de rumeurs, ce qui pourrait être dit dans quelques instants au journal télévisé ? Ça, ça n'est pas acceptable. Pas seulement sur le plan politique, sur le plan humain aussi. Sur le plan humain aussi. Parce que quand la politique fait fi de ces quelques valeurs humaines, de droiture, de sincérité, de transparence, au sein même d'ailleurs d'une famille politique, ça veut dire quoi ? Si on n'est pas capable de respecter ce qui doit fonder, en vérité, les relations entre les membres d'une même famille politique. Est-ce que le parti IHR est en danger de disparition ? Je vous demandais de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501